On se retrouve les gars pour terminer cette carrière manager aujourd'hui avec la Spalmas, les 6 derniers matchs de championnat L'objectif de cet dernier épisode c'est de finir le plus haut possible, pourquoi pas tenter de remonter à la 6ème place On va tenter après la 7ème place normalement, sauf qu'Ataclysme va être assurée 7ème place qui dans la vraie vie pourrait nous qualifier pour une coupe d'Europe, on verra, en tout cas la Spalmas ce serait bien de les emmener en Europe On a un match de moins que la Sociedad, donc si on gagne on pourrait être à 4 points seulement du 6ème Et donc cet objectif qui est assez beau de finir 6ème peut toujours être fait dans cet épisode On aura donc pour les 6 derniers matchs de cet épisode, Rirona à domicile, ensuite on aura le déplacement à la Sociedad Donc on pourra, si on les gagne et si on gagne le match d'avant, passer à 1.2, enfin être derrière eux mais à 1 point seulement Ensuite déplacement du côté de Mayork, réception de Betis qui est je crois derrière nous Ensuite déplacement à Cadiz et on termine avec la réception de Alaves pour terminer cet épisode On a eu pas mal de retours de blessures en plus de ça lors du dernier épisode Donc le retour de Perigno, le retour également de Mounir, de quelques joueurs Donc on aura du monde, on aura du monde offensivement pour terminer cette vidéo Cette carrière plutôt Avec notamment Perigno qui va être de nouveau associé avec Delofeu Voilà donc on va terminer cette carrière aujourd'hui Si vous avez apprécié la carrière je vous invite à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube Vous pouvez également m'écrire votre top 3 et votre flop 3 de cette carrière Donc les 3 meilleurs joueurs de mon équipe et les 3 pires joueurs de mon équipe Voilà c'est quelque chose qu'on fait assez souvent et j'essaierai de vous le faire à la fin de la vidéo Mon top 3, flop 3 On va y aller directement pour ce premier match du côté d'El Estario et de Gran Canaria Pour ce premier des 6 matchs qui termine cette vidéo Si tu cherches des maillots de foot je t'invite à aller sur Agofoot C'est un site partenaire de la chaîne Tu auras moins 10% avec le code SD On a un énorme arrivage de maillots pour l'euro qui vient de sortir sur le site Avec notamment les maillots de l'équipe de France et de toutes les autres nations qui participent à l'euro Donc régale-toi et n'oublie pas le code SD pour profiter de moins 10% de réduction On est parti donc pour ce premier match les gars Premier match de ce dernier épisode J'espère qu'en tout cas vous avez apprécié cette petite carrière du fin printemps début été Et dès la semaine prochaine du coup on aura d'autres vidéos, d'autres types de vidéos Donc vous verrez ça en temps voulu Mais je pense que ça peut vous plaire le programme que je compte vous présenter pour la fin de cette année Sur FC24 bien sûr, FC25 qui va arriver vraiment à grand pas Parce qu'en plus on sait que le jeu va sortir le 27 septembre en sortie mondiale Donc il y a on va dire deux gros mois encore à attendre Allez hop là 1-0 de l'Ofeu Il est dans son jardin le mec, il est dans son jardin Gérard de l'Ofeu pour le 1-0 Maristral, Maristral, Gérard de l'Ofeu L'a recrut à 20 millions d'euros qu'on avait effectué au Mercato Il a bien vu qu'il y avait un défenseur mal placé Et ensuite il va envoyer un ballon au Lucarne, c'est inarrêtable, c'est magnifique comme geste On commence très bien ce match avec un premier but Oh c'est bien joué, Molero pour le deuxième nom, c'est à côté Alberto Molero qui va rater ce petit face à face, c'est dommage C'était bien donné de la part de Loyodis, notre français C'est bien joué, Perrigno, Perrigno Il va marquer, on sait pas comment, mais ça va passer Il est de retour, devenez sûr Et il est déjà décisif, Perrigno, 2-0 dans ce premier match Contre Rirona, 2-0 le break est fait La petite danse, Gérard de l'Ofeu, la passe D Et le gardien va se trouer un petit peu, beaucoup même Ah ouais, il se trouve complet Je sais pas si c'est un petit pont, on va voir mieux avec ce plan de caméra peut-être C'est un petit pont, c'est un petit pont, magnifique Ah là, un petit pont quand même, c'est beau Ah ouais, bah là, là C'est banco normalement, Anthony Fugias qui va faire une bonne parade Mais il y a des espaces qui sont anormaux Dans cette défense de Rirona, c'est incroyable de laisser autant d'espace À de l'Ofeu tout seul Allez mon Liro, facile à faire de l'Ofeu De l'Ofeu qui veut dribbler Qui va réussir son geste Non sans mal, mais qui va le réussir Le 3-0, doublé De Diar, de l'Ofeu Décisif une fois de plus On a tous cru qu'il avait raté son geste Finalement Il n'a pas tant raté que ça Parce que le gardien ne peut pas sortir complètement Il la touche un petit peu À peine Mais ça va rester au bénéfice de notre but Oh Miguel, 90 minutes de jeu La petite réaction de Rirona avec Miguel Qui reprend ce centre devant Solcoco Et qui va ainsi inscrire un petit but réducteur 3 buts à la 90 minutes de jeu Il n'y aura pas de miracle dans ce match Et on va bien s'imposer à domicile Il va venir au tout dernier moment Il surprend un petit peu tout le monde Et donc on va s'imposer Non pas 3-0 Mais 3 buts à 1 Bon, ça va On devrait s'en remettre Victoire 3 buts à 1 Dans ce premier match Nous y sommes à la Real Arena Peut-être le match le plus important Dans cette fin de saison On a 4 points de retard Donc sur cette équipe Qui est 6ème Si on veut réussir le résultat de la vidéo De finir 6ème Il faut absolument les battre Parce qu'une défaite Ça nous mettrait à 7 points derrière Et là Là ce serait dur Là ce serait dur Il reste encore 15 points à prendre Donc Si on arrive à À les battre On est quasiment À égalité Quasiment À nous de tout faire pour y arriver À la Real Arena Ça va pas être évident Même si on sort d'un très bon match Contre Rirona Tout est possible On le sait C'est parti On se met à rouler L'émotion dépasse la raison Oh que c'est bien joué Et le premier but Il est renversant ce premier but De la part bien sûr de Gérard Delofé Quelle action collective magnifique De la Spalmas Magnifique Ce premier but Ah vraiment là les gars Qu'est-ce que c'est bien joué Les monstres avec Perrinho Appui sur Gérard Qui la donne à Delofé Qui va tromper le gardien Sans aucun problème La pluie Le ballon qui fuse Va aider Et on va déjà mener D'un but dans ce match Avec une action Vraiment de toute beauté C'est ça que j'ai beaucoup aimé Dans cette carrière C'est qu'on a réussi à Respecter l'ADN de la Spalmas Qui est dans la vraie vie Une équipe très joueuse Tout en réussissant Et être un peu plus costaud Que l'équipe de base Avec du coup Cette défense à 5 Mais vu qu'on a des latéraux Qui sont très offensifs Au final On est par moments Même avec deux joueurs De plus offensivement Ouh Aaron La bonne parade Aaron Qui est préféré Pour Lopez Au niveau du gardien de but Sur les derniers matchs Et on On va pas se mentir Que pour l'instant On est pas Mais content D'avoir Aaron Plutôt que Paul Lopez Allez mon Cardona Allez mon Cardona Ballon retrait Le but de mon héros Peut-être Non Aritz sera sur la trajectoire La frappe semblait Hors cadre De toute manière C'est bien joué ça C'est bien joué Au dessus Je crois que c'est sorti Par Zubeldia Mais C'était très intelligent Guerra Qui me montre De belles choses aussi Encore de l'off-look Qui a été recherché Bien évidemment Et là c'est Marmol Au dessus Mika Marmol Notre petit défenseur central Qui fait vraiment Une très bonne saison Qui va avoir Sa tête passer au dessus Et la belle frappe De Guerra Très très bonne frappe Rémiro Qui doit s'employer Et voilà Qui doit sortir des ballons Ohlala Delofio Qui récupère des ballons Ça ça fait plaisir C'est important C'est aussi ça Qui fait notre force C'est cette volonté De jouer tout le temps Tout le temps Tout le temps Et Perrinho Qui va buter Sur Rémiro Ça joue très très bien Du côté de Las Palmas Corner à suivre Pour Molero Avec Marmol Qui met sa tête Mais c'est Bien à côté Ce sera la dernière occasion Les gars La toute dernière De ce match Victoire Match nul Et ce sera donc A priori Une victoire En déplacement A la Real Arena On va revenir A un petit point De cette équipe De la Real Sociedad Il reste encore 4 match 12 points à prendre Pour essayer De les doubler Les rattraper Et de passer devant Dans ce finish De cette Liga Bon bah c'est parti Du côté du visite Mallorca Estadi C'est le choc Des îles Le choc des îles Face à bien sûr Cet homme Sergi Darder Mon joueur préféré Vous le savez Toujours là A 30 piges Sergi Qui n'a fait que Se bonifier Avec les années Depuis qu'il est parti De Lyon Ah c'est beau De le voir comme ça En gros plan Le joueur clé De Mallorca Evidemment Sur lequel il faudra Faire très attention Il faudra le verrouiller Parce que c'est un maître A jouer Un joueur qui Maintenant peut jouer En soutien de l'attaquant Sans problème Alors qu'à Lyon C'était même plutôt Un 6-8 Maintenant c'est un joueur Extrêmement complet Qui Partout où il a joué En Espagne Depuis son départ de Lyon A toujours été titulaire Des fois capitaine Et souvent Numéro 10 Et meilleur joueur De son effectif La frappe Dans les Gandarons Ce sera la première occasion Du match Aller pour Mallorca Et pour l'instant On a un petit peu du mal La sortie de cette équipe Qui m'embête Qui m'embête un petit peu Au niveau de son positionnement On n'arrive pas trop A se trouver Le ballon De l'on fait où La première situation du match Ensuite ça va Un petit peu cafouiller Loyodis Nouvelle position de frappe Rarikovic On va essayer de l'envoyer dans la boîte Et attention ça repart On va faire complètement piéger Allez il est parti Il est parti à la vie du hors-jeu Molero pour le but Molero Let's go Molero On arrive à se sortir du piège J'en parlais La tarpeur Elle est de l'autre côté Mallorca Qui fait un super match Et qui est Qui est poignardé en contre-attaque Tout simplement On a failli en mettre un But décisif juste avant En contre toujours Et là Il est parti à la vie du hors-jeu Il a été bien servi Et il va Vraiment s'appliquer Allez par Tomolero Il était très important De le transformer Ce but-ci Du coup on veut absolument Finir dans le top 6 De la Liga 8 minutes encore à jouer On a fait le plus dur Très certainement Oh là là On va avoir le dernier corner De la 4-1-15ème Alors qu'il n'y avait qu'une minute C'est bien sûr évidemment Non c'est pas marrant Victoire au match nul Un peu comme le match précédent Victoire au match nul Ce sera La victoire Avec ce coup de tête De Minguesa On s'impose une nouvelle fois A l'arrache Un but à 0 Déjà 9 sur 9 Dans cette vidéo Plus que 3 matchs Avec encore une fois 9 points à prendre Plus que 3 matchs Mais il nous reste encore Un très gros morceau Avec Le bêtise de Rodri Qui est décisif en ce moment Qui a mis 3 buts Dans les 3 derniers matchs Un gros morceau Ils sont 9ème Dans ce championnat Le bêtise On joue à domicile On doit gagner Et on doit continuer Notre bonne série De 3 victoires consécutives Allez Delofeu Il est bien placé Delofeu Il ouvre le pied Delofeu Déjà 1-0 Pour Gérard Delofeu Les gars 1-0 1-0 Très bonne occasion Du côté gauche Ça a été Vraiment bien joué Le petit Ballon de Molero Ensuite il va bien Ouvrir son pied droit Quel joueur Quand même Delofeu Mais quel joueur Il n'arrête pas De planter De planter De planter D'être décisif Molero c'est la même chose Bon On peut vraiment se faire plaisir Avec des joueurs Qui ne sont pas Les plus forts Normalement Dans un mode carrière C'est ça qui est bien Et c'est ça qu'on aime Dans ce mode de jeu C'est qu'on n'a pas Besoin d'avoir des joueurs Cheater pour gagner On peut jouer avec des joueurs Simple finalement On va dire Lambda Conventionnel Qui ont du talent Bien sûr Mais qui ne sont pas Les meilleurs de la planète Attention Ça passe Pour Avila Chumi Kimi Aïe 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 Celui-là de but Il est un peu évitable Il est un peu évitable Le sens du but quand même Leur buteur là Rien à dire Il est en moyenne Une super frappe On est vraiment en retard Puis il est tout seul Il en a pris Il déclenche vite Il déclenche vite C'est aussi ça Qui trompe le gardien C'est qu'il va déclencher Dans le contrôle Boom Et la frappe flottante Dans le petit filet Elle est bonne Elle est bonne Cette frappe Bruce Silva Qui doit s'employer Périgno sur le second ballon Et pourquoi pas Ça continue Raviguera Raviguera Qui but sur Bruce Silva Très bonne situation De la Spalmas On a bien joué le coup On a vraiment bien joué le coup Corner Tapé par le UO Giz Mika Marmol Qui arrive toujours A mettre sa tête là Elle n'était pas très bonne Quand même Oh ça c'est bien joué Qu'est-ce que c'est bien joué L'émence L'émence Voilà Faites confiance A vos petits Arrères latérales Qui ont 71 De général Alors qu'il n'aurait jamais Le dépassement de fonction De ce latéral Qu'on pourrait presque appeler Elie par moment Qui nous permet de repasser devant Juste avant la mi-temps Et je vous l'ai dit Faites confiance à vos arrières latérales Qui ont 71 de général Parce que c'est le cas de l'émence Voilà L'émence Personne ne le connait Je pense Ou pas grand monde En tout cas Et c'est un joueur Qui dans le mode carrière Va trouver une utilité Et va être très bon Alors qu'il n'aurait jamais Été utilisé Dans tout autre mode de jeu Donc Merci les Moss Allez Molero Il est parti Il a été trouvé Molero Ouvre le pied Molero Oui Silva C'est un très bon gardien On le sait On a fait une guerre Avec le Betis Il avait été exceptionnel Il y a quelques années Corner à suivre Ce serait bien de bien le taper Mais là il y avait 3 joueurs Même 4 joueurs Du Betis dessus Sur le mien de 2 joueurs Donc c'était un peu difficile Celui-ci Pourquoi pas Avec Herzog Oui mais Herzog C'est pas le meilleur joueur de tête De l'effectif Oh le grabuge Ça a été très bien défendu au final Ça a été en tout cas Très bien repris In extremis Je ne sais pas Qui a fait ce tacle salvateur Qui a mis un petit peu Du ménage Ouf Ah bah oui Ah oui Ah le jaune C'est quasiment rouge Pour Isco Qui a complètement craqué C'est une représaille en plus De la situation Dans la surface d'avant Qui n'a pas valu de pénalty Et il s'est clairement vengé Sur Ravi Guerra Ça doit aller Et puis ça doit faire carton rouge Normalement Vraiment Fornières qui va rentrer Côté Betis C'est terminé Nouvelle victoire de buts à 1 Dans ce match contre le Betis Cette fois-ci On gagne par un petit but d'écart A chaque fois Mais écoutez les gars On gagne On gagne Encore une fois On a montré de belles choses Dans ce match Avec une maîtrise Sur l'ensemble Des deux périodes Et des 90 minutes C'est la 37ème journée Du côté de Nuevo Mirandia On est parti Pour cette avant-dernière Journée de championnat Le pénultième match De cette saison de Liga Toujours Dans la volonté D'être sixième Je vous fais bien sûr La surprise du classement Évidemment Sinon c'est pas marrant On joue avec notre maillot rouge Cette fois-ci Vu qu'on va se déplacer Chez un club Qui est en jaune Également Et on va essayer Bien sûr de s'imposer Pour mettre Toutes nos chances De notre côté De faire un sans faute Et bien sûr De finir sixième A la fin de cette Liga C'est parti Toujours bien sûr Avec les mêmes joueurs Le même 11 Qui fonctionnent très bien Oh là oh là Attention Attention Le coup de crâne Qu'il a mis C'est pas un crâne Bien sûr c'est un pied Mais là Il m'a mis un coup de crâne À moi là IRL La frappe surpuissante On l'a vu Attention qu'elle est frappée fort Il est pas très haut Mon gardien Sur ces phases là Sur des frappes puissantes Un ras du poteau Il est en difficulté C'est Gonzalo Ramos en fait Ok très bien J'avais pas compris C'est Gonzalo Ramos Ouais Forcément Mis dans une petite équipe Comme ça Ça fait très 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 mal Calice qui mène un zéro Je savais pas Qu'ils avaient pris Gonzalo Ramos en prêt Très certainement Ah oui oui Bon il fuit Gonzalo Ramos à côté D'ailleurs j'ai dit une bêtise C'est pas Gonzalo Ramos C'est Chris Ramos Il avait en plus la tête D'un Gonzalo Ramos mal fait Ecoutez Pourquoi pas Donc c'est Chris Ramos Un mélange entre Gonzalo Ramos et le Christ Qui a donc marqué Ce but surpuissant Et nous on va Faire une occasion magnifique Raté juste après Aïe 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 Ce match il sent pas bon Oh il passe Oh de Loféou il passe Et c'est Conan Qui va sortir cette balle Ça a été très bien fait De la part de Loféou Qui vient de rater quand même Un deuxième gros Grosse opportunité de marquer Bon la tête de Marmol Elle avait été magnifique T'as mis un vrai coup de crâne Encore une fois Marmol Et il va être Cherché à nouveau Coco Le parade de Conan C'est pas vrai Il va se tuer Il a sorti une parade Venue d'ailleurs On est mené 1-0 à la mi-temps On sait pas du tout Comment c'est possible Ah le contre-favorite D'or ennemi Et le 2-0 Le 2-0 On va s'incliner Dans ce match Malheureusement Je sais pas si c'est mérité Honnêtement Parce qu'on a fait 50 occasions Juste avant la mi-temps Qu'on a pas raté Parce que c'est Conan Qui les a arrêtés Le gardien de cette équipe De Kadis Et Juste ça n'a pas voulu Il y a une bestiole Qui vole C'est très pénible Voilà Il passe avec un Un petit dribble ici Et là il va résister Au retour de mon défenseur Mon gardien Qui verrouille pas du tout L'angle Alors que c'est ce qu'il doit faire Tu t'as jamais le droit De faire ça Catastrophique Et gardien Vraiment sur ce jeu C'est quand même pas terrible En fait ils font des trucs bizarres Donc là on va s'incliner Malheureusement Et encore une parade De Conan Soit on frappe tout le temps Sur lui Soit il arrête tout Bon je pense que c'est un peu Un peu des deux des fois Mais On pourra avoir des regrets Quand même dans ce match On pourra en avoir De gros regrets Voilà 2-0 On a forcément pris des risques Pour mettre le but égalisateur On a jamais réussi Et C'est un petit coup d'arrêt pour nous Il restera une dernière journée Pour essayer d'être dans le top 6 De cette Liga Dernier match De cette Liga Du côté de Gran Canaria Et sachez qu'on affronte le dernier Le dernier Déjà relégué Donc on a de la chance Un petit peu D'affronter comme le dernier Lors de la dernière journée C'est difficile de jouer pire On va dire C'est difficile Après On a fait un coup d'arrêt On ne sait pas encore Si on a La possibilité d'être dans le top 6 Ou pas On ne sait pas On ne sait pas Ça dépend forcément Des autres résultats les gars Et bien sûr Je vous les ai gardés Secrets jusque là C'est parti Contre le Deportivo Alaves Pour cette dernière journée Qu'il faut absolument gagner Allez Allez Bertrand Molero Vers Delofeu 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 Termine Delofeu Rafa Marine Qu'est-ce que tu fais là Frère Mes buts Là aussi j'aurais pu faire la passe Mais bon Quand j'ai fait la passe Ça ne m'a pas servi Donc là je ne l'ai pas fait Et j'aurais pu être introduit En tout cas Je ne l'ai pas fait Ça c'est sûr Je ne l'ai pas fait Mika Marmol C'est à côté Pour Mika Marmol Ce corner Nouveau coup de pied arrêté Repris par Mika Marmol Tous les ballons Sont attirés par lui Malheureusement Ça passe à un petit cheveu Du proto Allez vas-y Delofeu Il nous délivre Il nous délivre Gérard Delofeu Encore lui Toujours lui Dès sa prise de balle Tu sais Tu sais ce qu'il va faire Tu sais qu'il va tenter sa chance L'accélération Et ensuite Il prend ses responsabilités Notre numéro 11 Frappe Puissante Premier poteau Gran Canaria Explose Sur cette Magnifique frappe De notre Gérard Delofeu National J'ai hâte d'aller voir Le nombre de buts Qu'il a mis Parce que franchement Dans cet épisode On l'a mis tellement 1-0 les gars Juste avant la mi-temps Oh bien joué ça Delofeu 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 Adrien qui va s'enlever Ce ballon Mais Moulero Qui suit Magnifique Moulero qui suit très très bien Pourtant c'est pas un genre de tête Et là Il suit à merveille Et Saul Koko Qui a sprinté Pour aller le voir C'est beau ces images Notre capitaine Qui sprint Pour aller voir Moulero Parce que ce but du break Il est super important Il est forcément important Dans la lutte Pour le top 6 Il a bien ouvert le pied Très grosse parade du gardien Et boum la tête Il résiste en plus Au défenseur Derrière Qui lui met un petit coup Dans l'épaule 2-0 Elle est bien cette faute Il y a très certainement Un carton rouge Non c'est un jeune pour Herzog Je crois qu'il aura fait La saison avec nous Donc ça c'est beau C'est une très bonne faute Parce que la faute Elle est loin du but Quand même Et il partait tout seul Il partait vraiment tout seul Donc très très bonne faute Et en plus On arrive à repousser ensuite La tentative de Ennis Adji C'est bien joué Moulero pour le petit but Du 3-0 Le doublé de Moulero Hop là Salto avant 3-0 doublé Très bonne occasion C'est encore une fois Du Last Palamas Tout craché La joie Parce que c'est la dernière fois Que cette équipe Va jouer ensemble C'est la dernière fois Ça joue intelligemment Et hop Extérieur du pied droit Pour venir mettre Le 3e but Doublé de Moulero C'est terminé On va s'imposer Dans cette dernière journée Reste maintenant A savoir Notre classement Pour cette fin de saison Qu'est-ce que ça a donné A quelle place Finit-on Déjà on sait que La Sociedad Vous le voyez A perdu La Sociedad A perdu Donc Bonne surprise Ou mauvaise surprise On finit A la 6ème position Avec 66 points On avait que Un petit point d'avance Avant ce match Contre la Sociedad Voilà Si on avait gagné Le match d'avant On n'aurait pas pu être 5ème Vu que Séville avait gagné Le dernier match de la saison Voilà Donc on ne pouvait pas faire Mieux que 6ème Mais on l'a fait On a fait 15 points Sur 18 Dans ce sprint final Et on aura donc réussi Notre objectif de la vidéo De finir à la 6ème place C'est vraiment très très beau 66 points 20 victoires 6 nuls 12 défaites Voilà On finit à 15 buts De différence Je vous montre bien sûr Les progressions Et les stats Pour terminer cet épisode Les gars Donc Alberto Molero A 82 général Meilleur joueur Plus 5 dans la saison Mika Marmol Plus 5 aussi Le plus 5 de Enzo Loyodis Qui aura été excellent De l'Ofeu 80 général Coco qui aura pris aussi Un plus 4 Cardona plus 4 Également Le plus 3 de Guerra Le plus 2 pour quelques joueurs Le plus 3 de Diaw Dune David HVD qui a un peu augmenté Juan Herzog aussi Qui a beaucoup progressé Plus 4 dans cette saison Le plus 3 de Ferrer Qui aura été malheureusement blessé Mais qui nous aura régalé Sur quelques matchs Et au niveau des buts Des buts De l'Ofeu Il nous fait une saison A 20 buts En Liga 20 buts Pour Gérard Delofeu C'est remarquable En plus de ça Il a 9 passes D Perigno c'est 10 buts Molero c'est 7 buts Voilà Donc pour le trio d'attaque Et Molero 12 passes D En plus des 7 buts Enzo Loyodis C'est 10 passes Bon voilà De toute façon Le top 3 Il est facile Mais dur à la fois Parce que Delofeu Il ne peut qu'y être Perigno il peut y être Molero il peut y être Mais le truc c'est Qu'on a aussi Loyodis Qui mériterait d'y être Donc on va dire que Dans le top 3 Il y a au moins 4 De ces joueurs là Voilà Delofeu il est en première place Ça c'est sûr Après peut-être Molero Et Loyodis Allez 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 Même si Perigno Il nous a aussi régalé Et aura été impliqué Sur 18 buts Voilà C'est pas facile à faire De toute façon On le sait Mais une très grosse saison De l'ensemble de mes joueurs Au global Si j'ai des joueurs Un peu décevants On a Diaou Jun Qui aura été un petit peu décevant Sur les matchs où il a joué Ensuite Bon peut-être Kyrian Qui aura pas montré Grand chose Quand je l'ai eu Et le petit Marvin aussi Qui aura pas été exceptionnel Non plus Quand je l'ai eu Donc si je dois mettre des flops Ce serait plutôt ces joueurs là J'espère que vous avez kiffé Cette carrière les gars Moi j'ai pris beaucoup de plaisir À être là avec vous Pendant 11 épisodes Je crois Tous les jeudis Donc merci beaucoup Pour l'ensemble Des gens qui ont vu cette carrière Et on se retrouve La semaine prochaine Pour un autre style De vidéo C'était SD Tschüss Musique ... ... ... ... ... Abonnez-vous !